bonjour à tous je suis toujours en dordogne la dordogne coule là à ma droite je te ferai un plan tout à l'heure là et je vais répondre à une nouvelle question c'est une question de jérémy jérémy qui a qui est un prêt bonsaï qui est un prêt bosable qui est un prêt bonsaï faible et qui se demande de comment faire pour le stimuler comment faire pour qu'il se refasse la cerise quoi comment refaire pour que son arbre redevienne un peu plus en santé alors il me pose la question plein terre ou bac de culture mais écoute juste après ça je te je vais répondre à la question bonjour à tous si vous ne connaissez pas je suis vital bonsaï et sache que j'ai créé une chaîne dédiée au bonsaï à sa culture à sa mise en forme au monde du bonsaï en fait tu retrouveras des vidéos tu retrouveras des tutos tu retrouveras des mises en forme tu retrouveras des petites visites dans les expos ou dans des jardins de particuliers dans les jardins de bonsaï cas si ce n'est pas déjà fait je t'invite à t'abonner et à me mettre un petit pouce donc aujourd'hui je vais répondre à la question de jérémy jérémy qui m'a posé la question ici là sous cette vidéo je t'invite à poser une question si toi aussi tu as une question sur le bonsaï je me ferai un plaisir de te répondre sous la forme de petite vidéo donc jérémy à première vue il a un petit problème avec son bonsaï son type son bonsaï qui il lui semble faible qu'est-ce qui qu'est-ce qui affaiblit un bonsaï en fait c'est peut-être la première question qu'il faut se poser qu'est-ce qui a pu affaiblir ton bonsaï est-ce que dans un premier temps tu l'as mis dans un pot trop petit pas adapté avec un substrat moyen peut-être que les trous de drainage sont bouchés ou mal fait donc voilà déjà il ya tous ces critères auxquels il va falloir que tu répondes souvent le problème de substrat c'est assez fréquent donc première chose n'hésite pas à rempoter ton arbre et le mettre dans un substrat aéré et dans les arbres dans les substrats que je préconise c'est souvent pouzolane pumice j'utilise aussi de la fibre de coco qui est un substrat très rétenteur mais qui est très drainant également c'est très intéressant pour la culture donc premier travail essaye de voir si t'as pas un souci à ce niveau là une fois que tu l'as rempoté essaye de le rempoté dans un pot un peu plus grand pour qu'il puisse se développer au niveau racinaire si tu l'as mis dans un pot beaucoup trop petit ça va poser des problèmes pour la suite pour la culture donc tu peux faire ça déjà l'autre chose que tu me parles c'est de la pleine terre la pleine terre attention à la pleine terre parce que la pleine terre tu vas peut-être pas forcément maîtriser la pousse au niveau racinaire donc ce qui risque arriver c'est que mais tu as des tubes qui vont se développer il va pas falloir hésiter de mettre quelque chose de plat sous ton arbre pour que vraiment les racines même si elles sont grosses qui vont se développer partent vraiment en plat parce que si tu as des pivots qui partent ça va être compliqué après à tailler et puis ça va être comme notre objectif ton objectif aussi j'imagine c'est en bonsaï de faire un ébari quelque chose d'étalé quoi si ça part en pivot tu fais tu fais un cylindre quoi la pleine terre il faudra peut-être que je fasse une vidéo un peu plus précise sur comment préparer une terre et comment mettre en pleine terre des bonsaïs ou des pré bonsaïs parce qu'il ya quand même quelques petits trucs il ya quand même quelques petits trucs à savoir si tu es intéressé par cette vidéo c'était intéressé pour que si tu es intéressé pour que je fasse une vidéo sur la culture en pleine terre n'hésite pas à le mettre en commentaire donc première chose à mon avis rempotage mais le dans un bac de culture un peu plus important et choisi bien ton substrat deuxième deuxième point tu me dis la pleine terre la pleine terre ok mais attention il va falloir maîtriser la culture il va falloir maîtriser la taille il va falloir maîtriser la pousse un des trucs qui pourrait aider aussi ton ton arbre à se refaire un peu la cerise laisse partir à l'arrière de ton tout et à tous les arbres ont une face donc à la face arrière de ton arbre n'hésite pas laissé de partir une petite branche que tu transformera un tire sève quand elle a tient un diamètre assez important presque le diamètre du ton tronc sera bien stimulé son son arbre au niveau racinaire faudra surtout faire attention de pas la laisser trop longtemps parce que parfois tu pourrais déformer ton arbre ben écoutez j'espère que j'ai répondu à cette question c'est pas beau la d'ordogne et non je suis pas dans un fond vert je suis pas devant un fond vert je suis au pied de la falaise là je vais te faire un petit plan je te dis je te bise je te dis au revoir je te dis à la prochaine vidéo n'hésite pas à poser ta question sur la faq et je te dis à la prochaine bise ciao ciao